... Je suis en particulier des dispositifs de suivi de dynamique forestière, tout particulièrement en République centrafricaine et également au Congo. Certains dispositifs ont été installés depuis extrêmement longtemps, notamment dans les années 1982. Sur ces dispositifs, on suit la croissance, la mortalité, la régénération des arbres dans différents types de traitements, dans les endroits où la forêt n'a pas été touchée, dans les endroits où la forêt a été exploitée et dans les endroits où la forêt a été exploitée et éclaircie pour essayer de stimuler la croissance des arbres intéressants restant en forêt. Nous avons récemment réalisé un bilan de l'impact de l'exploitation et de l'éclaircie dans un dispositif qui est suit depuis 1982 en République centrafricaine, dont je viens d'en parler. Et nous avons pu tirer un certain nombre d'informations très intéressantes. On s'est en particulier rendu compte que la biomasse stockée dans ces forêts s'était reconstituée extrêmement rapidement après exploitation et éclaircie. Nous nous sommes rendus compte que l'impact sur la diversité floristique avait été extrêmement limité. Et nous nous sommes rendus compte également que la reconstitution du stock exploité au démarrage du dispositif avait été extrêmement faible. En 24 ans, en moyenne, sur les 16 espèces qui ont été exploitées, on a récupéré à peu près 14% du volume d'origine. Donc ça pose des véritables problèmes et quand on regarde espèce par espèce, on s'aperçoit qu'effectivement, notamment des espèces comme l'Ayous et le Sapeli, qui sont extrêmement recherchées par les compagnies forestières aujourd'hui, c'était très très mal reconstitué. Ce sont des résultats qui ne sont pas extrêmement étonnants puisque de plus en plus d'études réalisées à travers toute la zone intertropicale montrent que la reconstitution des stocks de bois, de bois de valeur, se fait très mal après exploitation forestière. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, donc c'est quelque chose qui est cohérent avec ce qui est trouvé actuellement dans toute la zone intertropicale, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Parce que quand on regarde de près ce qui est inscrit dans les lois forestières de la région, on se rend compte qu'il est déjà admis qu'après une exploitation forestière, au cours de la rotation qui suit, on ne peut pas reconstituer plus d'un certain pourcentage des armes exploitées. Et c'est également quelque chose qui avait été noté et décrit par les anciens forestiers qui ont travaillé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale à partir des années 1930. Et ces forestiers avaient déjà indiqué qu'il faudrait vraisemblablement faire des interventions après exploitation forestière pour enrichir la forêt, stimuler la régénération, soit en apportant des plans, soit en pratiquant des éclaircies pour essayer d'augmenter l'abondance des espèces de valeur dans les forêts. Et donc quelque part, on ne fait que redécouvrir et confirmer ce que ces gens avaient déjà noté. Donc on sait maintenant, on a des résultats très clairs qui indiquent que si on veut véritablement atteindre une durabilité de l'exploitation forestière dans le cas des plans d'aménagement, il faudra faire des interventions après exploitation forestière. Les urgences maintenant, maintenant qu'on ne peut plus se poser la question de savoir si les stocks de bois se reconstitueront, on a beaucoup d'évidence sur le fait qu'ils ne se reconstitueront pas et qu'il faut faire maintenant, il faut recommencer à mettre en place des expérimentations en forêt, il faut essayer d'adapter, remettre au point des itinéraires de sylviculture post-exploitation et il faut trouver un moyen de les rendre rentables, mais ça devient une urgence.